Par rapport à des employés, on est toujours dans les règles des employés, les normes. Est-ce qu'il faut leur donner à manger ? Combien à manger ? C'est quoi les horaires de travail ? C'est les conditions. On a vu également hier qu'un employé qui est dans le champ, selon la Torah, il a le droit de manger aussi, mais qu'il ne met pas en portée. Et on avait terminé hier en sachant, est-ce qu'on doit faire un prélèvement quand on mange dans le champ ? Et l'Akmara, elle dit, non, voilà la première ligne. Tant que c'est encore dans les champs, et il n'y a pas eu, c'est pas rentré à la maison les fruits, il n'y a pas encore le devoir de faire un prélèvement. Quand c'est marqué dans la Torah, ça doit être d'abord dans la maison pour que c'est prélevable. Ça se dit prélevable ? Non, bon. On va accéder. Rabbi Yochanan Amar, Afilou Katser Kovat, Chez n'ayemar, V'achlou Bicharik, V'esaveu. Selon Rabbi Yochanan, non, même le jardin déjà, pas la maison, même si tu le rentres dans ton jardin, pas dans le champ, le champ, ils sont tous d'accord qu'il n'y a pas de problème, mais dans le jardin, déjà tu dois prélever. Et Rabbi Yochanan Ami, Akhti, M'ina Bayit, la Gemara dit, mais c'est marqué dans la maison. Ah, Amar là, Katser, D'oumia de Bayit, M'a Bayit, quand c'est un jardin, toi, avec des murs, c'est privé, bravo. C'est un lieu privé. Et Rabbi Yochanan, il n'y a pas d'accord avec le jardin, pourquoi tu dis que la maison, dans la Torah, c'est marqué la porte. Parce qu'il y avait des malins, à l'époque, que si il faut que ça rentre la porte de la maison pour prélever, il faisait rentrer les fruits par le toit. Pour éviter, dans la Torah, de prélever la part du Kohen. Bon, ce n'est pas des gens, ce n'est pas des grands donateurs, on comprend bien, c'est qu'ils veulent éviter la... Donc, tant qu'il mange l'employé dans le champ, on est tous d'accord qu'il n'a pas besoin de prélever. Mais si maintenant, il a acheté des fruits, ou il a demandé au propriétaire de prendre une petite corbeille d'abricot à la maison. Maintenant, il a pris une caisse d'abricot, il a demandé au propriétaire, il a dit, allez, tu peux prendre. Une heure après, ils ont décidé, tous les employés, de partager cette caisse d'abricot-là. Est-ce qu'il doit... Est-ce qu'il doit la prélever déjà dans le champ ou pas ? L'agmara, elle dit, tant que c'est dans le champ, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de prélever. Le problème, il est, c'est qu'il y a un figuier, ou n'importe quel arbre, il est dans la maison, et il penche les branches d'or. Si quelqu'un, il mange des branches d'or, il doit prélever ou pas ? Parce que la racine de l'arbre, elle est à l'intérieur. D'accord ? Et c'est le même arbre. Maintenant, vous savez, l'alaha en gros, tout ce qu'il penche d'or, appartient à tout le monde. La Torah, elle te dit, et l'agmara, elle te dit qu'il y a une différence entre le maître de la maison et l'acheteur ou l'employé. Le propriétaire, comme c'est sa figue à lui, peu importe qu'il est là ou il est là, il va devoir la prélever. Mais l'acheteur, Tout ce qu'il penche d'or. Il y avait un grand avenu de marché, comme si vous dites, le marché de Jérusalem, à l'époque, il s'appelait Bet Hino, la maison de Hino. Et là-bas, tous les magasins, ils ont été détruits déjà trois ans avant que Jérusalem a été détruite. Pourquoi ils ont mérité cette punition ? Elle dit l'agmara, parce qu'ils ont combiné et ils ont cherché toujours à autoriser des choses, malgré que, dans la Torah, c'est interdit. C'est quoi l'exemple ? Chez Ayou Omrim, je t'ouvre la page. Aser, te aser, ve'achalta, ve'lo mocheu, te vo'atzarecha, ve'lo lokeach. Eux, ils faisaient des combines, ils ont dit que, selon la Torah, c'est marqué de prélever que si tu consommes toi-même les fruits. Mais si tu les vends, pas besoin de faire un prélèvement. C'est pas honnête, c'est à toi, selon la Torah. Pourquoi ? Quand tu les vends, ça veut dire qu'ils rentraient à la maison, mais ils disaient, moi je prélève que ce que je mange, ce que je vends, je ne prélève pas. C'est comme si tu dis quelqu'un, il ne veut pas payer les taxes du pays, et il ne veut pas payer si l'acheteur, c'est lui qui doit faire, lui il fait sa part, et l'acheteur, il ne veut pas lui acheter ce qu'il y a vendu. Ouais, mais après lui, il va dire, moi aussi je vends, et moi aussi je vends, et moi aussi je vends, et les Kohanim, ils ne vont rien à manger. Elle a mis des rebanans, et elle a mis des rebanans, elle a mis des soldats, et elle a mis des retos, et elle a mis des retos. Je me le dis, il a mis des retos, il a mis des retos. Donc même s'il n'a pas fait, et il a bloqué l'employé de manger pendant le travail, ce n'est pas honnête, mais il n'est pas tôt. C'est quoi pas tôt ? On ne peut pas le punir. Et là, on reprend le sujet qu'on a vu avant. Ça fait partie des règles de travail. Et s'il ne veut pas qu'il mange, qu'est-ce qu'on peut le faire ? Il ne respecte pas les normes, c'est vrai, mais on ne peut rien le faire à ce méchant employeur, comment on appelle ça ? Propriétaire. Parce qu'on a compris que selon la Torah, ou en tous les cas, selon les rabbins, un employé qui travaille dans le champ, il a le droit de s'en servir. Tu ne peux pas le bloquer. Alors, maintenant qu'on a parlé des prélèvements, à partir de quand on doit commencer le prélèvement ? Chaque fruit, il a sa période. Bravo, on va dire, je donne un exemple. Il y a des raisins qui ne sont pas encore mûrs. Ça ne sert à rien de faire le prélèvement encore. Il faut savoir chaque fruit quelle étape. Voilà la liste. C'est les courgettes. Dallouim, c'est les petits ronds, carins. Je ne sais pas pourquoi ils s'appellent petits, ils sont grands ceux-là. Oui, mais ils s'appellent petits, c'est des grands, non ? D'accord. Alors, eux, eux, ils ont une petite fleur. Ils ont une petite fleur dans la... Il n'y a pas encore le prélèvement. Dès que la fleur, elle est tombée dans la maison, je dois prélever. Même si je veux la vendre ou quoi que ce soit. Dès que le premier de tous les potirons, le premier, il a perdu la fleur, c'est bon. On peut prélever sur tout le monde. Il ne faut pas attendre le dernier. Parce que s'il va attendre le dernier, il en a encore un mois devant lui. Il va manger, il va profiter, il va faire des transactions. Et le Kohen, ou alors ? Alors, il y a des normes. Tout à l'heure, tu m'as dit que c'est la fleur qui tombe. Alors, pourquoi il faut attendre que ça rentre à la maison ? Même dans le champ ? Donc, l'agmara, elle dit, il faut quand même le rentrer à la maison parce que dans le champ, c'est un corps ouvert à tout le monde. Tu ne peux pas prélever. Alors, si c'est des olives maintenant ou des raisins, en général, ceux-là, on ne rentre pas à la maison, ceux-là. Ils vont directement à la vine ou à la... Comment on appelle où on fabrique l'huile ? Au pressoir. Au pressoir. Alors, comment on fait avec eux ? Est-ce que c'est comme le taureau ? Le taureau, en général, qu'est-ce qu'il mange, lui ? Il ne mange que ce qu'il y a arraché déjà. Il ne mange jamais ce qu'il y a dans les arbres. Que l'être humain, l'employé, il peut manger aussi des fruits qu'il y a encore dans les arbres. Il arrache et il mange. Sauf les olives. Mais les raisins, on peut les manger directement encore. Les olives, il y a une étape. Vous savez que dans la Torah, dans la Torah, quand le taureau, il est en train de travailler, on n'a pas le droit de le bloquer. Alors, si le taureau, la Torah, elle te dit, laisse-le pendant le travail de s'en servir, qui tu es toi pour un employé, être humain, le dire, tu ne touches pas à rien. Allo, il travaille, c'est comme un taureau, lui. Ah, tu vas me dire, mais le taureau, il ne mange pas ce qui est... Dans les arbres, il ne mange que l'arraché. L'agmara, elle te dit, quoi qu'il arrive, tu es obligé quand même, il n'est pas moins que le taureau, l'être humain, non ? Et à la fin, l'agmara, elle te dit, tout dépend du propriétaire. Si le propriétaire, lui, jamais il mange des raisins, de l'arbre, il a le droit, il a le droit, c'est pas beau, c'est pas beau, ça sent mauvais, mais c'est cachère. Il peut le dire comme lui. La Torah, elle te dit, si toi, tu as l'habitude de manger de temps en temps, tu ne l'empêches pas de manger. Mais si toi, tu ne touches jamais à tes fruits pendant qu'ils sont dans les arbres, tu peux dire à l'employé, allo, tu respectes les règles comme moi. Mais si c'est arraché maintenant, il y a des caisses. Il est venu travailler, pas pour vendanger, je ne sais pas comment ça s'appelle. Il est venu pour... Ça y est, c'est dans les caisses. Il est venu rentrer les caisses des champs à la vigne. Est-ce que là, je peux manger ? C'est déjà arraché, là. Moi, je comprends que quand c'est dans l'arbre, il peut être un peu strict, parce que, tu sais, les onologues, ils doivent vérifier tous les jours si le raisin, il est cuit, il n'est pas cuit, il est mûr. Donc, je peux l'interdire. Allo, ne mange pas cela. Chacun que tu manges, tu m'enlèves des raisins. Mais si c'est déjà dans la caisse, là, ça ne va pas s'améliorer. Il dit l'agmara, tout dépend du propriétaire. La Torah, elle autorise, et tu ne peux pas l'interdire de manger des fruits de la caisse pendant qu'il transporte. Il a le droit de s'en servir sans problème. Bon, maintenant, l'agmara, elle termine. Un taureau, il a envie de manger des raisins, ou du blé, mais pas du blé arraché. Il y a du blé qui est encore, qui est en train de pousser. Ça, je peux l'empêcher ou pas ? Oui. La Torah, elle a parlé de dash. C'est quoi, dash ? C'est écraser les tiges quand ils sont déjà arrachés. Est-ce que la Torah, elle parle aussi que le taureau, pendant le travail, il peut manger ce qui est en train de pousser, ou il est comme l'être humain. L'être humain, qu'est-ce qu'on a vu ? Que si le propriétaire, il n'a pas l'habitude, il peut l'empêcher d'employer, n'est-ce pas ? L'agmara, elle te dit qu'elle va choumermer à Adam. Comment Adam, c'est-à-dire qu'il est à l'autre, ou 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 qu'il est à l'autre. D'un côté, il n'est pas comme l'être humain. L'être humain, on peut le parler, il peut comprendre. On doit le nourrir dans le cas où il n'a pas de quoi manger, mais le taureau, je peux le bloquer ou pas ? L'agmara, elle te dit, l'être humain, on peut le bloquer, l'employé, on a vu pendant le travail, on ne peut pas le bloquer, non ? Mais on peut le bloquer dans ce qui pousse ? L'empêcher ? Oui ! On a vu, le propriétaire, il dit, allô, moi je ne mange pas, tu ne manges pas. Le taureau, on a le droit de le bloquer ? Non. Non, la Torah, elle dit, tu ne peux pas. Alors le taureau, tu ne peux pas le bloquer, ni dans l'un, ni dans l'autre. Il a un avantage par rapport à l'être humain. Amakra, vecheh, achiha, Aymak, je suis dans la ligne 32, hein. Achiha, velo, shor, ela, shor bim chobar menalan, c'est bien marqué dans la Torah que s'il faut aider quelqu'un pour le nourrir et tout, c'est marqué que c'est un être humain, hein. Avant de s'occuper des taureaux, occupe-toi de tes frères, comme certains, ils s'occupent des enfants de Gaza, occupe-toi d'abord des pauvres de ta ville, avant d'aller chercher les pauvres qui sont loin. il y a beaucoup qui pensent comme ça. Ah, il y en a plein, ils prennent soin des animaux et tout ça, ils ne prennent pas soin de ses frères et ses soeurs. Alors, Amakra, re'echa, re'echa, bet per mim. Et maintenant, il y a l'adam bim chobar, il y a l'chor bim chobar. Donc, même le taureau, il a le droit de manger. Ravina amare l'adam bim chobar, et le chobar bim chobar, il y a l'chor bim chobar, il y a l'chor bim chobar. Il y a l'chor, Je tourne la page. M'ik de kolmi leitno bachassima, yal finan chob, chobar mishabbat, kenito vachamana l'otadouche bachassima, chobar de kata vachamana l'amali. La gemara dit, attends, tu me fais à l'envers, c'est marqué dans la Torah que tu n'as pas le droit de le bloquer pendant qu'il travaille. C'est marqué qui ? Le taureau, non ? Si c'est une vache, la Torah n'a marqué qu'un taureau. Pourquoi n'a marqué un taureau ? Pourquoi n'a pas marqué tous les animaux ? La couche est donc la gemara, à la fin, il dit que ce sera le taureau et l'être humain, c'est les mêmes règles, tu ne peux pas les empêcher de manger ni de ce qui est pouce et qui est encore dans la terre. On ne parle pas de la vache parce que la vache, c'est comme le taureau. Pourquoi la Torah, elle n'a parlé que du taureau ? Parce qu'elle a donné un exemple de travail. Le taureau, c'est lui qui travaille. Alors, que ce sera un taureau ou une vache ou un être humain, quand la Torah, elle te dit, tu ne le bloques pas, tu ne le bloques pas ni qui mange de ce qui est en train de pousser et ni ce qui mange qui est déjà arraché, qui est dans les caisses, dans les deux, tu ne peux pas empêcher un employé à toi. Voilà le sujet, on revient à manger. Et maintenant, l'Agmara, dans la page de tout à l'heure, de demain, elle va dire, attends, attends, c'est marqué, d'accord, le taureau, mais c'est marqué que le taureau dans un travail précis. Ce n'est pas marqué un taureau qui laboure le terrain, c'est marqué un taureau qui est en train d'écraser les... Est-ce que ça veut dire tous les travaux ou pas ? Ça, on verra si Dieu veut dans la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada